comment voulez-vous ne pas pleurer sur le boulet wow bonjour à toutes et tous les amis bienvenue pour cette nouvelle vidéo le débrief de la victoire du barça à villarreal 5 buts à 1 alors avant le match je ne vous mens pas que j'étais stressé parce que j'ai vu la composition d'équipe je me suis dit d'accord je comprends le fait que club club je me suis dit ok je comprends le fait que flic veut y faire tourner mais au bout de 30 40 au bout de la première période je me suis demandé est ce que c'était quand même nécessaire de faire autant tourner parce que c'est bien de faire tourner mais encore faudrait-il faire tourner intelligent et ce soir le barça ça aurait pu tourner dans l'autre sens on va pas se mentir on va revenir sur les choses négatives d'abord avant de parler des choses positives parce que pour le coup il ya eu beaucoup 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 de choses positives dans ce match avant d'aller plus loin les amis j'aimerais d'abord parler de la blessure de marc andré terstegen en fait dès que j'ai vu la réaction du joueur on a capté alors je sais pas encore si les résultats le confirme à 100% de manière officielle que ce sont les croisés mais il ya de fortes chances que ce soit une blessure très grave si ce ne sont pas les croisés je vais juste revenir dessus avant de parler du match parce que c'est un événement majeur quand même du contenu du match la réalité c'est que on peut critiquer terstegen on peut lui en vouloir sur beaucoup de choses moi je l'assume je vais les critiquer d'accord mais je ne me réjouirai jamais de la blessure en fait lorsque physiquement quelque chose de mal arrive à un être humain en fait ça c'est au delà du football le voir comme ça hurler de douleur franchement moi je peux pas je peux pas me réjouir pour le différencier sportivement et humainement et j'ai vu des gens se réjouir du fait qu'on ne verra pas terstegen pendant un petit moment et même là je vais juste rapidement vous en toucher deux mots parce que faut pas oublier que la saison dernière il a été absent aussi pendant une longue période et il n'y a qui peine elle nous avait pas rassuré encore loin de nous rassuré même pas des signes de commencer un peu tout petit pas nous rassuré c'était vraiment cataclysmique le barça s'était mangé beaucoup de buts avec beaucoup d'erreurs aussi de inaki peña mais le problème il est beaucoup plus global ce n'est pas que la blessure de terstegen c'est plus la planification sportive pour le remplacer parce que là tu n'as pas techniquement de second gardien rassurant pour le supplé là pendant de longues semaines on va voir si n'y a qui peña va réussir à montrer le niveau qu'il avait lorsqu'il était à galatasaray il avait joué contre le barça l'avait été énorme il est capable de pique comme ça même contre la tédico madrid il me semble la saison dernière il a été énorme mais là c'est sur la durée sur la durée on va voir mais pour revenir à terstegen comme je l'ai dit je ne me réjouis pas je peux pas me réjouir en fait du malheur de quelqu'un aujourd'hui c'est un joueur qui est là depuis quand même une dizaine bientôt une dizaine d'années on peut le critiquer on peut être négatif par rapport à lui dire les choses un factuellement lorsqu'elle lorsque ça se passe on le voit c'est sous nos yeux on peut pas dire autrement lorsqu'un joueur n'est pas bon le dit c'est pas pour autant que je me réjouirais que vous me verrez ici me réjouir de de la blessure en fait grave d'un joueur qui qu'il soit ça aurait été sergi roberto par le passé ça aurait été pareil l'anglais pareil donc force à terstegen j'espère pour lui qu'il reviendra à un niveau j'espère pour lui qu'il reviendra en forme en santé tout simplement c'est le plus important c'est la santé et puis le barça essaiera de faire sans lui tout simplement maintenant parlons du match parce que je vais pas vous mentir ce match là il m'a donné des sueurs froides parce que pas mal de fois le barça aurait pu non seulement concédé l'ouverture du score mais aussi et surtout se faire égaliser et peut-être même se faire remonter parce que le nombre de pièges du hors-jeu que le barça a réalisé aujourd'hui je suis désolé c'était limite suicidaire avec l'équipe que tu alignes ce soir jouer le hors-jeu aussi haut avoir une ligne défensive aussi haut c'est très risqué après je comprends la volonté de flic de high risk high reward c'est à dire tu donnes tu donnes tout offensivement en sachant que derrière tu es quand même vulnérable donc tu sais d'ores et déjà que il ya de grandes chances que tu encaisses là je pense qu'il a accepté il a juste accepté aussi le fait que il va marquer plus que son adversaire sauf que ça aurait pu tourner dans l'autre sens parce que l'adversaire est un peu plus malin lors des démarrages pour les hors-jeu il aurait pu te faire très 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 mal moi j'ai pas arrêté d'imaginer à chaque fois tellement villariel c'était facile pour eux de trouver la dernière passe même si parfois c'était hors-jeu si c'était initius devant c'était mbappé devant avec ces pièges de hors-jeu du hors-jeu là des lingams seraient capable de les trouver avec le bon timing après faut relativiser il y a beaucoup 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 d'absents ça c'est une chose on peut pas analyser ce match sans parler de ce contexte là qui suit le barça maintenant depuis début de la saison aujourd'hui encore tu perds un joueur donc il y a beaucoup d'absents et c'est limite un miracle de retourner de la céramica avec un score pareil avec autant de gamins en fait parce que parlons-en des pablo torré des gérard martin des dominguez tu n'encaisses qu'un but alors oui tu aurais pu en encaisser un autre s'il n'y avait pas des positions de hors-jeu etc mais la performance c'est n'importe quoi je sais pas si on se rend compte de la folie ce qu'on vient de voir ce soir là ce que flic vient de voir là là il a reposé des joueurs importants la personne de balde en la personne de coup barcy même inigo martinez on en parlera qui fait un gros début de saison a été reposé le seul bémol le seul truc qui me dérange encore c'est que la mini amal n'a toujours pas assez de repos c'est le tête le joueur l'un des joueurs si ce n'est le joueur c'est le joueur le plus important du barça disons le il n'y a pas oui il ya le collectif et tout mais la mini amal il joue à un autre niveau donc si tu ne le protèges pas attention quand même faut aussi parler du niveau de l'adversaire parce que tu affrontes ce soir un adversaire qui était sur une série de matchs où il mettait des scores pas peut-être pas des scores à tout le monde mais ou offensivement ça allait je pense que c'était la deuxième meilleure attaque de liga derrière le barça mais c'est une équipe aussi qui encaissait beaucoup de buts on l'a vu ce soir je pense que flic un peu parié dessus il s'est dit ils vont certainement marquer mais je vais marquer beaucoup plus que malgré le fait que je fasse tourner je pense que c'est encore une fois c'est une approche à risquer mais c'est une approche qui a payé villarreal est une bonne équipe c'était l'une des meilleures équipes de ce début de saison en liga et tu arrives chez eux comme ça tu leur fou un 5 1 dans leur stade devant leurs supporters avec des gamins sur partout sur le terrain pourquoi est ce que je parlais en début de vidéo de risque quand même par rapport aux 11 assez expérimental surtout en défense c'est surtout en défense la vérité parce que lorsque tu alignes du gérard martin lorsque tu alignes du dominguez comme ça ça se voit que ce sont pas des joueurs rapides je suis désolé là villarreal pp ce soir c'est pp prime qu'on a vu ça c'est le pp de la grande époque là lorsqu'il jouait encore en ligue 1 ou alors à arsenal lorsqu'il commençait à montrer de belles choses ce soir j'ai pas reconnu pp il allait à 200 à l'heure en fait il paraissait aller à 200 à l'heure parce que les gars qui étaient là pour défendre sur lui c'était hyper lent en fait donc lorsque tu défends aussi haut avec des joueurs aussi l'un c'est très risqué en fait donc on s'en sort vraiment pas mal mais l'avantage comme je l'ai dit tout à l'heure c'est que tu ressors avec une victoire convaincante à la fin parce que ouais tu marques à même cinq buts et tu repars surtout avec des joueurs qui sont un peu reposés parce que ce soir pedri il sort il se repose un peu plus cassado il entre on va parler de cassado et puis derrière aussi alerandro balde qui n'a même pas une minute ce soir coup barcy ça il ya que du positif par rapport à tout ça clique l'a dit avant le début du match en conférence de presse que va falloir gérer les joueurs que la charge du travail ils sont en train de la mesurer ils ont des appareils pour pour tout ça et que il allait il devait faire des rotations ce soir donc pour le coup je comprends lorsque on me pose la question pourquoi est-ce qu'il y a autant de rotation je l'ai posé moi même la question début en début de vidéo la réponse il l'a donné lors de l'avant match donc je pose la question mais je connais déjà la réponse mais quand même ça montre aussi un peu les limites de l'effectif parce que je suis désolé gérard martin offensivement il peut apporter des choses mais défensivement c'est une calamité dominguez ça ne me rassure pas en fait techniquement inigo martinez c'était censé être un remplaçant en fait c'est ce type de match là dans ce type de match là sur lesquels tu aurais pu te dire ce que je fais tourner c'est des joueurs du niveau d'inigo martinez que tu étais censé avoir sur la pelouse sauf que aujourd'hui à cause du fait que tu es énormément de blessés tu es obligé de le compter lui comme un titulaire indiscutable que tu es obligé de remplacer de sortir parce que tu as besoin lui aussi de le faire reposer donc ouais espérons que les blessés reviennent parce que là ça commence quand même un peu à faire peur on va pas se mentir par contre on peut déjà confirmer la thèse selon laquelle le match à monaco c'était un accident à 10 contre 11 je sais pas qu'est ce que beaucoup de gens attendaient à 10 contre 11 face à une équipe niveau ligue des champions mais je vois pas comment le barça aurait pu revenir avec un résultat positif depuis la dixième minute de jeu donc là au moins ça me rassure par rapport à ce qui s'est passé contre monaco tout n'a pas été parfait ce soir attention je dis pas que il y a eu du mieux que non villarreal faut pas l'oublier aussi c'est une très bonne équipe c'est une équipe normalement au niveau ligue des champions villarreal donc ce soir c'est une équipe qui aurait pu t'accrocher qui aurait pu te mettre dans les mêmes problèmes que ceux que monaco dans lesquels je veux dire ils t'ont mis et pourtant tu réussis le test c'est quoi cinq cinq aussi six journées six sur six depuis le début de la liga avec autant d'absence c'est n'importe quoi parlons un peu des individualités parce que ce soir même si le barça a mis cinq buts ça va vous choquer ce que je vais dire là mais le barça a manqué de réalisme quand même ce soir tu repars avec un 8 3 ou un 7 3 ça ne choque absolument personne Lewandowski a arrêté un péno en fait ça me frustre un peu parce que vu le nombre d'occasion qu'il a depuis l'arrivée de flics Lewandowski il était censé normalement être à minimum huit neuf dix buts en liga donc lorsque lorsqu'on t'offre comme ça des pénaux s'il te plaît frérot converti les d'autant plus que lorsqu'il faut tuer en fait les adversaires parce que derrière heureusement qu'il ya hors jeu parce que sinon villarreal ils reviennent à 3 2 et ils emballent la fin de match donc là franchement Lewandowski il fait un bon match par contre faut pas non plus venir résumer son match au pénalty raté je trouve que voilà il tire mal le pénalty le tire sur le poteau il cadra pas là le tir donc forcément il est mal tiré mais je l'ai trouvé très intéressant dans le jeu associatif il a conservé le ballon il a au bout d'un an d'ailleurs il se retourne comme ça et donne un ballon à raffinia qui décale sur la mini amal la mini amal aussi un peu déchet dans la finition et la pasque la mini amal j'ai pas envie d'aller dans les extrêmes les amis concernant la mini amal j'ai pas envie de non j'ai pas envie j'ai pas envie j'ai envie de prendre encore des pincettes par rapport à lui mais ce match ça c'est même plus au bout de deux trois matchs les décisifs comme la saison dernière je sais pas si on se rend compte à chaque match il est décisif les amis et on ne parle pas d'être décisif en mode ça y est il donne sur un corner il centre et puis à tête l'extérieur qui fait là là sur le but de raffinia c'est n'importe quoi il joue à un niveau stratosphérique je sais pas si on se rend compte alors oui on va tout le temps forcer sur le fait qu'il ait 17 ans mais c'est le cas c'est anormal ce qu'il fait à son âge parlons un peu de pablo torré parce que il fait quand même je trouve un match intéressant il est de le barça à gagner ce match et pas qu'un peu parce que avant son but il me semble que c'était le 3 1 ouais c'était le 3 1 avant son but le barça n'était pas encore assuré de gagner ce match ça faut le préciser son but là le but qui met il tue villarreal dans les velléités offensives de villarreal ça y est il avait lâché le match au bout de son but de pablo torré et l'une des qualités de pablo torré aussi c'est sa frappe en dehors de la surface de réparation il est décisif aussi sur l'ouverture du score de l'event de ski donc franchement en termes de statistiques pablo torré ce soir moi je l'ai toujours su lorsque le barça à la maîtrise pablo torré dans le dernier tiers du terrain c'est un joueur qui sait faire mal à l'adversaire mon problème avec lui c'est dans le contenu de son match il a perdu des ballons assez dangereux même pedri a perdu des ballons d'ailleurs sur le but de villarreal c'est pedri qui fait une mauvaise passe il essaie je pense une transversale il la rate et puis derrière il ya le but mais pablo torré dans l'ensemble je trouve qu'il fait globalement un bon match par contre sur quelques actions comme ça les pertes de balles dangereuses en fait lorsque le barça n'a pas la maîtrise du ballon parce que ce soir c'est un match ping-pong ça partait dans tous les sens à essayer de relancer ça pouvait pas en fait le barça ne peut pas amener les adversaires dans ce type de match là parce qu'il n'a pas le personnel il n'a pas l'effectif pour ça villarreal c'est pour eux ils se livraient à ça à coeur joueur parce que il est des ballons faciles comme ça au dos de la défense ils s'en sont régalés durant tout le match alors que le barça le barça n'a pas les profils adaptés actuellement pour ça lorsque les hararo vont revenir on pourrait en parler différemment lorsque les fréquidon vont revenir un style de jeu comme ça ça pourrait peut-être beaucoup plus convenir ce type de match ping-pong même si moi à titre personnel ça ne me convient pas parce que tu n'es pas serein en fait du début à la fin du match bref rafinha a été intéressant il s'est comporté en plus en capitaine à chaque fois que la mini amal se fait découper il a le premier à venir comme ça prendre sa défense ne pas laisser les autres joueurs venir l'intimider rafinha un doublé lui aussi il a quoi il a un triplé il a cinq buts en championnat deuxième meilleur buteur de la liga derrière les vendus qui maintenant ça montre aussi que voilà le potentiel offensif de cette équipe est énorme rafinha il a été en 10 au bout d'un an lorsqu'au port victoire est rentré je l'ai trouvé intéressant en fait moi qui vous disais que ça me faisait un peu peur de le voir là ce poste de numéro 10 parce qu'il manque un peu de finesse parfois mais ce soir il a assuré à ce poste de numéro 10 il a distribué de bons ballons il avance il a provoqué des fautes un carton jaune qui aurait même pu être un rouge et puis le doublé là à l'entrée de la surface comme ça on connaît sa qualité de frappe lorsqu'il se retrouve dans telles circonstances ça fait souvent buts même si c'est un peu dévié par moment mais wow en tout cas satisfait ça fait six victoires en six matchs je ne sais même plus combien de buts marqués en six journées de liga faudra me dire dans les commentaires mais voilà ça me rassure un peu parce que là j'espère que les blessures les blessés vont vite revenir parce que on ne pourra pas en fait toute une saison continue comme ça avec autant de blessés là là ce que flic réalise avec les gamins c'est du ressort du miracle en fait je sais pas si on va se poser pour réfléchir un peu à tout ça mais là la mettre un 5 1 à villariel dans leur stade avec un effectif pareil avec un 11 pareil réfléchissez un peu à ça posez vous un peu ce match là la saison dernière le barça le père un million de fois le barça le père avec toutes les situations que villariel s'est procuré sur le plan mental sur le plan athlétique physique au bout de la deuxième période le barça revient on savait tous le barça revient de cette deuxième mi-temps on savait tous que le barça allait lâcher au bout d'un moment et ce soir ils reviennent et ils suivent la réelle donc franchement ça fait plaisir ça fait plaisir de voir l'équipe ne rien lâcher de doute de tout donner comme ça au niveau athlétique au niveau physique au niveau du pressing même vers la fin du match au bout du 4 1 du 5 1 c'est rassurant maintenant les blessés doit vite encore une fois revenir parce qu'on pourra pas faire tourner avec des gamins comme ça marc cassado j'allais oublier d'en parler vous savez quoi on va en parler beaucoup plus en détail demain de marc cassado dans la vidéo des enseignements parce que je pense qu'il va falloir se poser un peu plus pour parler de cassado bref les amis dites moi vous qu'est ce que vous en avez pensé dans les commentaires on se retrouve demain pour les enseignements et n'oubliez pas que je vais publier également une vidéo sur ma chaîne secondaire les documentaires les reportages vous invite à aller la voir qu'il sera publié demain dans la journée je vous mettrai le lien en description le lien de la chaîne on se retrouve donc très rapidement d'ici là prenez tout soin de vous et à très vite